Coucou ! Attendez je vais me changer. Voilà je suis un petit peu plus présentable. Bon la mission du jour si vous l'acceptez ça va être de créer une tenue style années 80. Mais je vais tout dégoir. Cet après-midi je vais à l'anniversaire de ma copine Tracy et en fait elle a fait un dress code années 80 et je veux jouer le jeu. Ça va être beaucoup plus simple que la dernière fois parce que j'ai pas mal de fringues soit des années 80 soit style années 80 vu que je vais tout le temps repris ma us recyclerie et que j'aime beaucoup ce style. J'ai même des vêtements de ma mère qui date de cette époque. Ah oui pour ceux qui n'avaient pas suivi j'ai déjà fait une vidéo en faisant une tenue années 70 parce que mes copines aiment beaucoup les dress codes en fonction des années. On a vraiment les meilleures copines au niveau des thématiques. Je préfère largement ça que d'autres trucs parce que c'est hyper large et tu peux faire tout ce que tu veux. Pour l'anniversaire de Pauline l'autre fois j'avais cousu un pantalon tourne-seul. Je vous invite à voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue. Et je m'étais basée sur un haut que j'avais trouvé chez Emma et je crois que j'ai chaud. Là je me suis tâtée à coudre quelque chose mais franchement je me suis dit avec tout ce que j'ai ça va le faire. Je regarde par ici parce que j'ai étalé plein de fringues où je vais vous expliquer. Donc j'ai cherché des inspirations. Pour moi le look années 80 c'est soit façon grise avec le petit top noir moulant, le pantalon moulant et la grosse ceinture, le rouge à lèvres et les cheveux assez mousseux entre guillemets. Ou j'arrive rouge. Alors j'ai sorti des trucs pour essayer de faire un look comme ça mais je suis pas sûre que ça le fasse. Et sinon c'est la chemise ou le pull color block genre rose, bleu, jaune. J'adore. J'avais un haut qui aurait pu grave faire l'affaire que j'ai beaucoup mis d'ailleurs quand j'étais en BTS et ma copine Trissi m'a poigné comme ça. Du coup ça aurait été peut-être un peu de la triche. C'était un suite corail avec des planches de surf, des écritures etc. Qui fait totalement, enfin c'est pas, il fait totalement années 80, c'est un haut des années 80. Sauf que je l'ai passé à ma petite soeur. Tant pis, ça va rajouter des défis. Donc j'ai quand même quelques hauts qui peuvent faire color block etc. Et sinon avec ça, bah évidemment le gros jean brut. J'en ai sorti trois, on va voir ce que ça donne. Le gros jean brut bien taille haute avec une ceinture aussi. Et soit une veste en jean brut aussi, soit un gros cuir. Donc pareil j'ai ce qu'il faut et j'adore. Go faire les essayages maintenant ! Du coup je vous montre ce que j'ai sorti, c'est un bordel. Donc trois jeans, un lévis que j'ai acheté il y a pas longtemps, un qui vient d'Emmaüs. Qui est assez sympa mais il est trop long et je l'ai pas encore rétréci. Et celui-là il est trop grand mais ça pourrait grave le faire. Parce que ça, avec cette veste et ce pull-là. Ah oui j'ai pas parlé des pulls comme ça. Vous voyez les pulls avec les cols comme ça ? Bah je trouve ça fait vraiment années 80. Donc j'avais mis ce pull-là avec une veste en jean. Je sais plus si j'avais mis celle-ci ou celle-là. Avec ce pantalon et franchement ça le faisait trop, j'adore. J'ai quand même sorti ce petit veston. Je me dis que ça pourrait être sympa. Je l'avais coupé et tout. Je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé. Il est trop beau. Niveau veste, j'ai celle-ci. Et j'ai ce cuir magnifique. J'ai aussi sorti cette robe-là. Alors je me dis qu'elle fait peut-être plus années 70. Mais trop belle aussi. Et ces deux hauts-là, pareil, je me demande s'ils font pas plus années 70 qu'année 80. Et cette chemise, je pense qu'elle le fait grave. Donc après j'ai ce pull. Mais il faut pas oublier que du coup on va s'égosiller dans un karaoké. Donc peut-être que je vais avoir trop chaud. Et pour tenter le look grise, du coup j'ai un body à paillettes. Avec ce pantalon qui date du coup de l'adolescence de ma maman. J'ai ce haut-là aussi que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Mais pareil, j'ai peur d'avoir trop chaud. Et ensuite j'ai sorti les grosses ceintures. Donc grosses ceintures toutes noires, toutes simples. Celles à clous. Et celle-ci je trouve que la matière, je sais pas, me fait penser aux années 80. En plus elle est colorée, ça le fait. Donc bon, on va voir ce que je vais réussir à faire. Premier essayage, cette robe qui est juste incroyable. Incroyable. Et en fait non, c'est pas une robe. C'est une espèce de tunique. Donc là j'ai mis ma ceinture, donc ça fait comme ça qu'elle était fermée. Mais clairement il y a un coup de vent. Tout le monde est dehors. La fois où je l'ai mis, j'avais mis une robe noire en dessous courte. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai peur qu'elle fasse trop années 70. Et pas vraiment années 80. Mais bon je vous la montre quand même parce qu'elle est juste... Elle est pépite quoi. Magnifique. Mes voisins doivent se dire qu'elle fout quoi elle. Ça j'adore. Mais pareil, j'ai peur que ça fasse plus vibe années 70 qu'année 80. Mais je l'aime trop. Je pense que je vais essayer la chemise color block. Je vais vous montrer quand même le pull parce que ça serait joli et tout. Mais je sais pas si je vais le mettre. Je sais pas si je change de jean. Le truc c'est qu'il est vraiment trop long quoi. Sans que j'ai craqué un truc. Dans les années 80, il y avait pas mal de jeans qui étaient retroussés. Mais sauf que c'est des jeans plutôt même pas d'ess. Du coup ça rend pas du tout pareil. Si je le retrousse comme ça là. Je sais pas. Ça, ça fait peut-être un peu plus 80. J'aime trop cette chemise, elle est trop belle. Après, est-ce que je mets le veston ? Ou est-ce que je mets une grosse veste en jean comme ça ? Mais du coup peut-être pas avec ce jean là. Parce que c'est pas la même couleur. Sinon avec ce jean, c'est un lévis. Un petit pic des années 80. En fait j'avais un peu l'impression que cette veste ne va pas avec cette chemise. Enfin que les vestes en jean ne vont pas avec cette chemise. Je me dis peut-être pour l'intérieur mettre ça. Je sais pas si ça le fait. Et puis en sortant du coup je mets mon gros blouson. Ça peut le faire. Je vais regarder. Et juste pour vous montrer, le look avec le pull et le total jean. Bon la fois j'avais mis l'autre jean mais en fait il est trop grand. Et du coup j'ai peur qu'il soit inconfortable. Je préfère mettre un jean qui est ajusté. Je ne sais plus trop comment j'avais mon pull comme ça peut-être. Moi j'aime bien. Je trouve ça hyper comfy et en même temps t'es confiant quoi. Je vais tenter le look gris. Même si je ne suis pas sûre que je vais le mettre. J'ai envie de tenter voir à quoi ça ressemble. Est-ce que j'ai plus de ouf et je mets le body par-dessus ? Ça fait un des 80 ça. Non j'assumerais pas de sortir dans les transports comme ça. Non mais j'ai juste envie de le tester. Juste pour rire. Là elle pourra pas dire que j'ai pas fait d'effort. Bon bien sûr après il y a la version plus soft. Oh putain il y a mon voisin qui me regarde. Après il y a la version plus soft où je mets le body en dessous. C'est pas mal aussi. Mais bon je me sentirais beaucoup plus à l'aise dans du jean je pense. Donc go pour la tenue. Chemise colorée, petit veston blanc, cuir par-dessus pour le dehors. Et on les visse avec la ceinture rouge. C'est pas mal. Bon j'avais plus de batterie. Du coup j'en ai profité pour me coiffer et me maquiller. Et ranger la chambre accessoirement aussi parce que c'était le bordel. Du coup voilà. Je me suis fait la coiffure. Je trouve que c'est vraiment typique des années 80. Avec le petit chouchou. Chouchou que j'avais cousu en même temps qu'une robe. Et puis j'ai crépé un peu mes cheveux en mode bordel. Mais pour donner du volume. Vers ce côté un peu flou. Et j'ai fait des mini boucles. De toute façon mes cheveux ils tiennent jamais au niveau des boucles. Donc je sais que ça va pas tenir. J'ai mis la laque. Mais voilà l'idée est là quoi. En gros faire un peu des cheveux pas fouillis. Mais voilà quoi. Des petites ondulations. J'aime bien. Et puis j'ai fait un make-up assez simple. Juste j'ai forcé un petit peu sur le blush. Et j'ai mis un espèce de brillant et brochet. Qui va bien avec la couleur de la chemise je trouve. Je vais mettre mes lunettes quand même parce que sinon je vais rien voir. Pour sortir je vais mettre mon cuir. Et puis je vais prendre ce petit sac là. C'était ma grande tante. Je trouve que ça marche plutôt bien. Je vous montre le look final. J'espère qu'on voit bien. Bref voilà petit Lévis. Une petite chemise que j'avais chopée chez Biz Boutique Solidaire à Paris. Ça je sais plus d'où ça vient. Je me rappelle qu'il fait un peu craspouille. Il fait un peu délavé. Un peu sale. Mais bon c'est pas grave. La petite ceinture je crois qu'elle vient de chez Cash Cash. Et les chaussures aussi il me semble. Pro mode. Je sais plus. Peut-être pro mode. Voilà. Bah écoutez j'aime bien. J'adore même je dirais. Je suis vraiment trop fan. Surtout de la coiffure j'aime bien. Ça change. Et voilà. Je vais faire un petit défilé. Bon si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like tout simplement. Ça aide à ma ceinture qui se barre. Abonnez-vous pour retrouver de prochaines vidéos en lien avec la seconde main, le fémin, etc. Et on se retrouve sur Instagram pour être là tous les jours. C'est ma tout bout comme ici. Je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501